Dans cette vidéo, nous allons travailler une tâche à prise d'initiative. La tâche à prise d'initiative en question va nous permettre de calculer la distance idéale pour regarder la télévision. L'exercice est tiré du manuel Transmat des éditions Nathan 2021. Dans un premier temps, je vais lire l'ensemble de l'énoncé et ensuite on va résoudre le problème étape par étape. Le téléviseur de Valentin. Valentin souhaite acheter un écran de télévision ultra HD. Pour un confort optimal, la taille de l'écran doit être adaptée aux dimensions de son salon. Voici les caractéristiques du téléviseur que Valentin pense acheter. Il y a une hauteur d'écran de 60 cm, un format d'écran de 16 neuvièmes et c'est un écran ultra HD. On nous demande d'utiliser les informations ci-dessous et les caractéristiques du téléviseur pour déterminer si le choix de Valentin est adapté. Le premier document nous donne la distance écran-téléspectateur du salon de Valentin. C'est-à-dire 3,20 m. Le document 2 nous explique ce qu'est le format 16 neuvièmes. Pour un écran format 16 neuvièmes, la largeur est égale à 16 neuvièmes fois la hauteur. Et enfin, le document 3 nous présente un graphique pour aider au choix de la taille de l'écran. En abscisse, il y a la longueur de la diagonale de l'écran. Et en ordonnée, il y a la distance écran-téléspectateur. Et il y a deux droites. Une droite avec la distance minimale et la distance maximale, où on doit être placé pour pouvoir bien voir la télévision suivant justement la taille de l'écran. Donc on va essayer de résoudre cet exercice étape par étape. Dans une tâche à prise d'initiative, comme toujours, il faut analyser l'ensemble des données et essayer de voir lesquelles vont nous être utiles. Donc nous, on voit que dans le graphique, on a besoin de la longueur de la diagonale de l'écran et de la distance écran-téléspectateur. Donc la distance écran-téléspectateur, elle va être facilement trouvable par la suite. En fait, il va juste falloir exploiter le premier document. Mais la difficulté, c'est de trouver la diagonale de l'écran. Donc on va commencer par cette difficulté. Donc on va utiliser pour cela le document 2. Le document 2 nous dit que, comme l'écran est 16 neuvième, la largeur est égale à 16 neuvième fois la hauteur. Et on connaît la hauteur, on sait que la hauteur fait 60 cm. Donc dans notre formule, on peut remplacer la hauteur par 60, et on obtient environ 107 pour trouver la largeur. Donc la largeur de l'écran est d'environ 107 cm. On a la largeur du téléviseur, on a la hauteur, mais on n'a pas encore sa diagonale. Donc là, on pense à utiliser le théorème de Pythagore. Puisqu'en fait, le téléviseur a une forme rectangulaire. Donc la diagonale forme deux triangles rectangles. Donc dans notre triangle rectangle, on connaît la hauteur et la largeur, on cherche la diagonale. Donc c'est vraiment le théorème de Pythagore qui va pouvoir être utilisé. Donc le théorème de Pythagore, il va nous dire que la diagonale au carré est égale à la hauteur au carré plus la largeur au carré. On va remplacer par les données de l'énoncé. On sait que la hauteur, c'est 60, que la largeur, c'est 107. On fait les calculs. Ça nous donne que la diagonale au carré est égale à 3600 plus 11449. C'est-à-dire que la diagonale au carré fait 5049. Nous, on ne veut pas la diagonale au carré, mais on veut la diagonale. Donc on prend la racine carrée de 15049, ce qui nous donne environ 123 mètres. Donc là, on vient de calculer que la diagonale de l'écran de télévision que Valentin veut acheter est de 123 centimètres. On va maintenant utiliser le document 1 pour avoir la distance écran-téléspectateur. Donc là, c'est tout simple. C'est juste une conversion. On nous dit que la distance, c'est 3,20 mètres. 3,20 mètres, nous, on veut l'unité en centimètres. Donc ça fait 320 centimètres. Donc on vient, dans cette première partie, d'avoir les deux distances qui nous intéressent. La distance écran-téléviseur, c'est 320 mètres. Et la diagonale du téléviseur, c'est 123 centimètres. Donc là, maintenant, on va essayer de placer justement ces données-là dans le graphique. Donc ça, c'est important. Dans le document 3, on va utiliser le document 3 pour placer le point qui va coordonner la diagonale de l'écran sur 23 centimètres et la distance écran-téléviseur de 320 centimètres. Donc on a le graphique là et le point est ici. Alors pourquoi il est ici ? Déjà parce que là, on a les 320 centimètres de la distance écran-téléspectateur. Et ici, on a les 123 centimètres de la diagonale de l'écran. Et là, on remarque que la croix, elle est située entre les droites, entre la distance minimale et la distance maximale. Et donc on peut en conclure que Valentin a fait un choix plutôt adapté de téléviseur par rapport à son salon. Donc pour conclure, on va essayer de voir les points importants qui reviennent très souvent dans les tâches à prise d'initiative. La première chose, c'est que dans une tâche à prise d'initiative, il est important de lire l'ensemble des données. C'est une fois qu'on a une vue globale de l'exercice qu'on va pouvoir le résoudre de la façon la plus optimale possible. Ce qui est très important, c'est lorsqu'on utilise une donnée de l'énoncé, il faut clairement l'expliciter. On ne va pas utiliser comme ça au hasard, on va dire dans le document 1, dans l'énoncé, telle partie. Vraiment, c'est important de montrer qu'on s'appuie sur les données de l'énoncé pour pouvoir résoudre notre problème. Et la dernière chose qui est très très importante, c'est la rédaction qui doit être argumentée. La réponse seule ne suffit pas, il faut tout le temps justifier. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il faut un calcul, une justification, un calcul, une phrase. C'est très très important que chacun des calculs, chacune des données qu'on utilise, soit justifiée par une phrase. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis de comprendre un peu mieux comment traiter une tâche à prise d'initiative. Si tu veux voir des vidéos du même genre, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis sur une playlist, il y a l'ensemble des tâches à prise d'initiative qui sont recensées. Voilà, je te dis au revoir et à bientôt.